Salut c'est Patrick de Doux. Aujourd'hui je suis accompagné de Naïma qui est avocate fiscaliste. Bonjour à tous. On va parler de voitures, de sociétés. En fait on a souvent des questions qui reviennent très régulièrement sur les véhicules d'entreprises, de sociétés et ce que j'ai fait et bien j'ai noté absolument non pas toutes les questions, les questions les plus représentatives. Et là on va faire un petit jeu de questions réponses si tu es prête Naïma. Allez la question de Pascal. Comment est-ce que je peux investir dans un véhicule utilitaire d'occasion pour la société ? Eh bien dans un premier temps Pascal, la société peut effectivement investir dans un utilitaire si tu en as besoin pour ton activité professionnelle. Ensuite ta question c'est comment ? Eh bien tu peux passer par un emprunt bancaire, tu peux passer également par un location longue durée. Merci location longue durée, un LLD. Très bien. Ou alors tu peux également prêter de l'argent à ta société en utilisant ton compte courant d'associé. Donc en fait tout simplement le dirigeant Pascal va mettre du fric personnel dans sa société, on va l'inscrire au compte courant d'associé et l'argent partira pour acheter le véhicule d'occasion. C'est ça, c'est bien résumé. Exactement. Bon, qu'est-ce qui va se passer du coup pour Begang ? Bonjour, est-il possible d'acheter un van aménagé avec sa société ? Carte grise VASP, c'est précis ça. Pour une utilisation à des fins professionnelles afin d'y travailler, nomade digital. Si oui, quelle fiscalité s'applique ? TVA récupérable ? Exonération de TVS ? Point d'interrogation. Alors, on n'appelle plus ça TVS, mais bon, on ne s'en rappelle pas que de l'équipe de société. Alors, c'est une question très longue. Oui. On commence par quoi ? Alors, déjà... Est-ce que c'est possible ? Voilà, exactement. On commence comme ça. Première question, est-ce qu'il est possible finalement pour toi d'acheter ce van aménagé ? Là, on reviendra au principe général qui est oui, c'est possible si tu l'utilises à des fins professionnelles, donc dans le cadre de ton activité professionnelle. Ok, pour la TVA maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour la TVA du coup, il va falloir analyser un petit peu la nature du véhicule. Et actuellement, on peut lire dans la doctrine de l'administration fiscale qu'un van aménagé est considéré, en tout cas, entre dans la catégorie... Donc, il faut analyser la carte grise. Je me sens que c'est la case. Alors, attends, je vérifie. Des véhicules de transports, pour faire simple. Exactement. Tu achètes un vélo, une trottinette, une moto ou un véhicule cinq places, tu ne récupères pas la TVA, est en train de te dire que le van, ça va suivre exactement la même chose, parce qu'il rentre dans une catégorie bizarroïde, mais qui n'est pas reconnu comme un véhicule utilitaire à l'état pur. Exactement. Donc, en fait, c'est assimilé à un véhicule de tourisme, pour faire simple. Bon, alors ça, ce n'est pas le bon plan du coup. Non. Et du coup, pour la TVS ? Eh bien, pour la TVS, ça va être le même principe, étant donné que ça va être assimilé à un véhicule, comme tu le disais, de tourisme, donc utilisé pour le transport de personnes. Eh bien, là encore, tu vas devoir payer la TVS sur ce van aménagé. Alors, on va quand même prévenir qu'il y a un risque quand même, parce que je sens le coût venir. On pourrait aussi acheter un véhicule utilitaire, récupérer la TVA, ne pas payer la TVS, et aménager son van, sans changer la carte grise. Oui, mais du coup, là, ce serait un petit peu borderline, ce serait un peu de l'abus de droit fiscal. Donc, on ne le conseille pas, parce qu'en principe, on change la nature même du véhicule, qui n'est plus un véhicule utilitaire et qui va servir, comme tu l'as dit, de vannes aménagées. Et donc là, en principe, la TVA devra être à nouveau reversée. Avec des amendes. Exactement, avec pénalité, majoration d'intérêt de retard. Et effectivement, la TVS sera également due. Il y a un autre point aussi, l'assurance ne fonctionnera pas, puisque à partir du moment où dénature le véhicule, on n'est plus assuré. Et puis, l'administration fiscale, comme tu le disais, est en droit de regarder le véhicule. Bien sûr. Notamment, quand il y a des accidents, l'administration peut prendre des photos ou des choses comme ça, ça remonte. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu chaud. Allez, Eric. Il veut éviter les contrôles fiscaux aléatoires. Moi, j'éviterai le véhicule de société. Donc, il dit, si on veut éviter un contrôle fiscal, n'achetons pas de véhicule de société. Les services fiscaux adorent pointer certains manquements sur l'utilisation d'un véhicule société. Alors, je viendrai un petit peu nuancé. Parce que c'est vrai que si on fait l'objet d'un contrôle fiscal, forcément, tout ce qui est à trait à un véhicule de société va être contrôlé. En revanche, je ne suis pas certaine que la simple détention d'un véhicule de société entraîne un contrôle fiscal. Non. Ce sera simplement contrôlé. Allez, on ne va pas se mentir. Tachette, une Lamborghini, une Ferrari, qui sont des véhicules qui sont nécessairement, font l'objet d'un livre de police. Il faut savoir que tous les véhicules qui sont vendus en France sont notés. Et que passer un certain montant, ça remonte à l'administration fiscale qui va vérifier la cohérence aussi avec le train de vie qui est déclaré auprès des personnes. Donc, si ta référence, Eric, c'est de dire, est-ce que acheter un véhicule de société peut amener un contrôle fiscal ? La réponse est non, clairement. Est-ce que acheter un véhicule, on va dire, qui sort du lot, peut amener un contrôle fiscal ? La réponse est oui, clairement. Voilà. Mais j'ai cité les deux marques. Il y en a sans doute d'autres comme Bugatti ou autres, mais ça va s'arrêter assez rapidement. Allez, Laurent, que devient le véhicule du président de SASU pendant une mise en sommeil ? Alors, je rappelle que la mise en sommeil, c'est quoi ? On a une société, elle fonctionne. Et puis, d'un seul coup, on décide effectivement de la mettre en sommeil. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité. Et plutôt que de la dissoudre, eh bien, on se dit, on va attendre jusqu'à 12 mois maximum pour savoir ce qu'on va faire. Peut-être qu'on redémarrera, peut-être qu'on arrêtera. La mise en sommeil, ça sert à réfléchir. Alors justement, que se passe-t-il pour le véhicule du président de SASU ? Eh bien, en principe, pendant cette mise en sommeil, comme tu l'as expliqué, la société n'aura plus d'activité. Donc, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de conserver ce véhicule de société ? Donc, notamment en fonction de la durée de cette mise en sommeil, il est peut-être plus simple et plus ingénieux de céder le véhicule. Carrément. Ok. Bon, d'accord. Pour moi, c'est dit. Voilà, on vend. Solution radicale. Alors, Will, maintenant, autre question. J'ai une question. J'ai acheté un utilitaire pour la société à un particulier. D'accord. Il n'y avait pas de TVA. Logique, puisque quand on achète auprès d'un particulier, le particulier ne facture pas avec de la TVA. Seules les entreprises peuvent facturer avec de la TVA pour des véhicules, bien évidemment. Si demain, ma société revend ce véhicule, la TVA doit-elle s'appliquer ? Merci pour votre aide. Alors, comme tu l'as dit, en principe, à l'achat, il n'y a pas de TVA. Donc, de manière corrélative, tu ne devras pas collecter de la TVA lorsque tu vas revendre ce véhicule. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, il y a quand même des régimes particuliers, selon l'activité, notamment, là, je pense à l'activité d'achat revente de véhicules, où là, on pourra retrouver de la TVA, mais uniquement sur la marge effectuée lors de la revente. T'es là sur la marge. Exactement. Tout à fait. Question de Samuel. Bon, on descend d'un cran là. Bonjour. En tant que gérant d'une SASU, donc en tant que dirigeant de SASU, je peux acheter un vélo ? Point d'interrogation. Je n'ai pas de salarié. Il ne précise pas la nature du vélo. D'accord. Si c'est un vélo de compète ou le vélo qu'on trouve chez Trocathlon à 50 euros. Bon, 50 euros, on sait que ça passe. Il n'y aura pas de sujet. Il n'y aura pas de sujet. Pas de récupération de TVA. Non, toujours pas. Alors là, ça va être un peu une réponse générale. Encore une fois, si le vélo est utilisé à des fins professionnelles, donc pour des déplacements professionnels, il ne devrait pas avoir de souci. Petit avantage aussi, il n'y a pas d'avantage de la nature sur les vélos. Oui. Ce n'est pas négligeable. L'administration fiscale veut que les gens se musclent les mollets. Alors, question de Brian. Si j'ai plusieurs sociétés, est-ce que j'ai une voiture de la société 1 et que je peux louer ou prêter à la société 2, puis de donner des indemnités kilométriques de la société 2 vers 1 ? Bref, tu as compris ? Il achète un véhicule quelque part et il veut effectivement l'utiliser, que ce soit pour la société 1 ou pour la société 2. Et s'il l'utilise pour la société 2, il veut lui facturer tout simplement les frais qu'il a pu avoir. Exactement. Alors donc, on est d'accord que dans ce schéma-là, une société, une des deux sociétés va être propriétaire du véhicule. Oui. Et cette société va mettre à disposition ce véhicule donc auprès d'une autre société. Pour éviter que la première société perd de l'argent, on va mettre en place un contrat avec un prix. Et donc, en fait, c'est tout simplement une convention de mise à disposition du véhicule ou alors un contrat de location. Puisque la première société, celle qui est propriétaire du véhicule, ne doit pas s'appauvrir, elle doit avoir un intérêt à retirer. Donc, forcément, la seconde société doit verser un loyer. Un petit peu plus cher de préférence ? Oui. Histoire de gagner un peu d'argent ? Voilà, exactement. L'objectif d'une société, c'est quand même de faire une marge bénéficiaire dans le cadre de toute son activité. Bon, il faudra bien évidemment faire attention que dans le contrat de la société 1, il n'y ait pas, par exemple, une location longue durée ou un LOA qui interdisse la sous-location. Oui, effectivement, il faut pouvoir effectuer, comme tu le dis, cette sous-location. Voilà. Donc, méfiance sur ce point. Question de Jérémy. Bonjour. Est-ce que la TVA est récupérable sur les équipements motos, casques, chaînes, gants, etc. Enfin, chaînes, cadenas, voilà. C'est pas la chaîne de moto qui est en question de la transmission. Il ne nous resterait pas grand-chose. Du moteur à la roue. Pièce montée, la moto, pièce démontée. Du coup, alors là, forcément, on revient au principe de base. Il n'est pas possible de récupérer la TVA sur les véhicules de transport de personnes. Donc, les motos, ça ne marche pas. Et même, pour la petite histoire, les mobilettes et les scooters qui livrent des pizzas, on ne peut pas récupérer la TVA parce qu'elles sont considérées toujours comme des véhicules de personnes. Exactement. Alors, même qu'il y a un aménagement spécifique pour l'activité professionnelle, ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas de carte grise, de roue, en véhicule utilitaire. D'accord. Oui, mais c'est intéressant. Je ne savais pas le truc de la carte grise. Merci. Eh bien, du coup, donc, tout ce qui est accessoire de la moto, ce n'est pas possible aussi de déduire la TVA dessus puisqu'on ne peut pas déduire la TVA sur l'achat même de la moto. Donc, l'accessoire, c'est le principal. Exactement. Bon, question de Marjorie. Alors, il y aurait une exception. L'électricité. Pour les motos électriques, on pourrait récupérer la TVA sur l'électricité. Mais ça, c'est une mesure qui a été prise spécifiquement pour encourager les personnes à consommer d'électricité plutôt que du carburant. Question de Marjorie. Bonjour, en SASU à l'IR, est-il possible de déduire les indemnités kilométriques ? Ça, c'est une grande question qui revient fréquemment parce que une SASU à l'IR n'est pas une SASU à l'IS. Exactement. Et donc, pour répondre à cette question, on va d'abord étudier la nature de ton activité. C'est-à-dire que si ton activité relève des bénéfices industriels et commerciaux, dans ce cas-là, tu ne pourras pas déduire d'indemnités kilométriques. Donc, il faudra te rabattre sur le barème carburant ou alors sur les frais réels. Ou d'acheter le véhicule directement avec la société, ce qui réduira le problème directement. Exactement. Et en revanche, si ton activité entre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans ce cas-là, tu peux passer des indemnités kilométriques sans problème. Bon, ben voilà, on a répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. Oui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toi Naïma. Avec plaisir Patrick. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de faire quelques petits podcasts comme ça pour répondre en bloc à plusieurs questions. Et d'ici là, abonnez-vous, likez et à très vite. À très vite. Bye bye.